BFM Business, Intégrale Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et l'expert c'est Philippe Lhermy, trader compte propre chez TraderChange.org. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour David. On va parler des minutes de la Fed, c'est ce qui a été le déclencheur du retournement du marché hier en fin de journée. Les minutes de la Fed qui laissent se transparaître, une certaine inquiétude des membres de l'équipe Powell concernant la réponse à donner à la crise sanitaire, la réponse économique, budgétaire. Est-ce que ça vous inquiète vous aussi ? Oui, mais je pense que la raison à court terme, je dirais, de la baisse du marché d'action hier soir et de la remontée du dollar, enfin je dirais plutôt une correction du dollar, a été causée par le fait que la Fed a écarté l'instauration d'une cible et d'un plafond sur les taux obligataires, ce qu'on appelle le yield curve control. Ce qui se passe, c'est que le fait qu'elle ne met pas de plafond fait que les taux obligataires à long terme pourraient monter et donc ça pourrait favoriser par exemple l'achat de dollars pour faire des placements plus rentables en dollars. Donc voilà, on sent que ça, ça a été écarté pour le moment et je pense aussi qu'il y a un autre élément qui a contribué peut-être à la hausse du dollar, c'est le fait qu'elle est en train de changer la revue de sa stratégie de politique monétaire. Alors elle est encore assez vague, mais on a compris que les discussions entre les membres étaient en train d'indiquer et ils allaient abandonner ce qu'ils appellent les dotplots ou alors faire une combinaison. Alors les dotplots c'est quoi ? C'est les prévisions de chaque membre, des 18 membres du comité de politique monétaire en fonction donc des différentes dates des prochaines réunions. Et elles pourraient donc combiner cela maintenant avec des données telles que le chômage, l'inflation, des données économiques. Alors d'un point de vue trader, pour nous ça serait très intéressant puisque ça veut dire que ça redonnerait encore plus d'importance aux chiffres donc qu'il serait encore plus des market moveurs, surtout si on approchait des seuils que la Fed indiquerait. Il y a aussi les minutes de la BCE qui sont disponibles désormais. Et apparemment tous les membres du comité de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne ne sont pas d'accord sur le relèvement éventuel du plafond du programme de rachat d'actions ? Oui tout à fait. Déjà elle a dit que le PEPP qui a été fait pour l'enveloppe d'achat qui a été décidée pour la pandémie qui a mis 350 milliards, elle a dit qu'il fallait le considérer comme un plafond et non pas comme un objectif alors que dans ces scénarios les plus probables c'était la consommation de toute cette somme. On comprend qu'il n'y a pas d'unanimité sur ce point au niveau des membres de la BCE. Et là on sent une inquiétude chez la BCE qui est beaucoup plus grande que chez la Fed. Mais moi je l'interprète aussi du fait que la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE s'est faite en plein moment où la pandémie était en train de faire un pic. Donc ils se sont réunis le 16 juillet, donc à ce moment-là il y avait un pic d'infection aux Etats-Unis puisqu'ils ont atteint les 70 000 personnes infectées par jour vers le 20 juillet et donc l'inquiétude était très forte. La BCE, voilà, la banque ING par exemple mentionne que dans ces minutes le mot incertitude a été écrit 20 fois. Donc la BCE 5. Ça fait partie de ce genre de marqueur effectivement qu'on peut noter dans ce genre de minutes. Vous savez les Gedge Funds fonctionnent comme ça. Ils font des recherches de mots-clés pour estimer si c'est baissier ou haussier suivant les types d'actifs. Petite déception aujourd'hui avec les chiffres du chômage aux Etats-Unis, les inscriptions aux allocations chômage, inscriptions hebdomadaires. Les marchés espéraient qu'on passe en dessous du million, finalement, 1 100 000. Petite déception, mais est-ce que ce n'est pas plutôt logique dans ce contexte de crise ? Oui, je vous dirais, bon, il y a ce chiffre qui remonte un peu, ça déçoit. Il faut rajouter à ce chiffre, il ne faut pas oublier que ce chiffre n'inclut pas les gens qui sont auto-entrepreneurs, qui demandent d'amener l'assistance. Le 27 mars, Donald Trump a signé le Pandemic Unemployment Assistance, en plus de l'assurance pour les chômeurs, puisqu'un auto-entrepreneur, il n'est pas employé, il n'a pas le droit au chômage. Donc, il y a 543 000 demandes d'assistance de la part des auto-entrepreneurs. Donc là, l'inconvénient, c'est que les plans sont arrêtés. Je veux dire, le plan d'assistance, il y a eu une mesure exécutoire par Trump le 9 août, mais le cinquième plan de soutien aux chômeurs et aux gens, enfin au chômage technique et aux auto-entrepreneurs est encore en suspens. Et donc, le fait que le chiffre remonte est encore plus gênant, puisque ça veut dire que ces gens-là qui bénéficiaient de 600 dollars par semaine jusqu'au 31 juillet vont recevoir beaucoup moins. Donc, c'est pareil, ce chiffre va être de plus en plus important. Alors, aujourd'hui, il n'a pas trop fait bouger. La dernière fois, on voit qu'il avait fait monter le S&P sur le coup, quand il avait été meilleur, c'est-à-dire un chiffre plus faible de demandes d'assistance, donc chômage. Voilà, c'est quelque chose qui est gênant, parce que dans la réalité, si on regarde le rapport sur l'emploi fait par le bureau Flaibor Statistique, il y aurait 16,3 millions de chômeurs, mais si on additionne les auto-entrepreneurs qui ont une assistance, ça fait 28 millions de personnes qui sont sous perfusion. Ça ferait un taux de chômage à 17,5% et non pas 10,2 comme l'avait annoncé le premier vendredi du mois, le bureau Flaibor Statistique. C'est un problème quand même. Et autre problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de plan de soutien à l'économie aux États-Unis, toujours pas d'accord entre les élus et la Maison-Blanche. Ça devient véritablement problématique, non ? Oui, parce qu'en fait, les démocrates, donc la leader des démocrates, l'indice Pelosi, au début, ils voulaient 3 400 milliards, après, ils ont baissé 2 400 milliards. Le gouvernement, au départ, lui, restait campé sur 1 000 milliards et apparemment, maintenant, ça serait plutôt 500 milliards. Alors, on entendait, jusqu'à présent, comme je vous disais, Trump a voté un exécutif ordreur qui a permis, il a voté dimanche 9 août, donc ça veut dire qu'entre le 31 juillet et la première semaine d'août, les Américains n'ont pas dû toucher un chèque de 600 dollars. Donc, là, ils sont actuellement, je dirais, aidés par cet exécutif ordreur, mais qu'il en donne plus que 400 dollars par semaine, dont 100 dollars financés par 19 États. Donc, je suis en train de vous dire que les autres États n'ont pas financé les 100 dollars. Ça veut dire qu'il n'y en a qui ne touchent que 300. Donc, vous voyez, déjà, les gens commencent, donc, à se sentir, puisqu'ils avaient un revenu de 2 400 dollars, et là, par mois, il est en train de passer à 1 600 fois 1 200, ou voire 1 200 dollars. Là, que de l'eau, le chèque économique de la Maison-Blanche, a défendu hier une réduction à 300 dollars. Donc, il a pris comme argument que la reprise était au trop entretenue, donc, c'était une reprise en V, et que, donc, les mesures d'aide devaient être réduites progressivement. Bon, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne chose, et les marchés vont... Plus ça va traîner, plus les marchés risquent d'en bâtir. Un petit coup d'œil sur le marché d'échange, Philippe Lhermy, avec un euro-dollar qui se retrouve à l'équilibre par rapport à hier, 1,1834 en ce moment. Pourquoi est-ce que l'euro se renforce depuis plusieurs jours maintenant, face au billet vert ? Alors, là, l'euro se renforce. Donc, globalement, il s'est d'abord renforcé. Donc, début juillet, c'était avec le EU Recovery Fund. C'était surtout le fait que, finalement, maintenant, on aura une source de, je dirais, de valeur refuge qui sera deux fois plus grande sur le marché européen, à savoir que les valeurs refuge, c'était le Bund, les obligations du Trésor allemand, et maintenant, donc, on aura les Corona Bunds qui vont faire à peu près la même taille. Parce que c'est le gros problème, enfin, entre l'Union européenne, et, enfin, qui est entre l'Europe et l'Amérique, c'est que le marché obligataire américain est très, très large, enfin, des obligations américaines, ce qui fait que c'est un marché qui est, donc, évidemment, acheté fortement en cas de risque. Donc, les obligations du Trésor américain servent le refuge. Et donc, là, ça, c'est un élément qui est positif à long terme sur l'euro. Et puis, il y avait aussi le fait que, comment, ils ont prouvé qu'ils étaient en train de s'entendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que, sûrement, dans le passé, entre le Brexit, la crise grecque, l'Europe se morcelait de plus en plus, et même en 2018, avec les élections générales anticipées en Italie. Donc, on avait, comment, un gouvernement qui était plutôt contre l'Europe. Donc, tout ça s'est passé. Donc, on a vu, alors, on le voit sur le positionnement, sur les marchés à terme. Rapidement. On voit que les, comment, ce sont surtout les gérants qui ont acheté l'euro et qui ont vendu le dollar. D'accord. Donc, ça, c'est assez positif parce que ça veut dire que c'est des positions de long terme. Ce ne sont pas des hedge funds. Les hedge funds, ils sont relativement neutres. D'accord. Et ça veut dire qu'ils risqueraient de ne, enfin, ils ne vont pas retourner leur position facilement. Donc, on a un soutien. Et là, on a rebondi sur un support à 18-20 actuellement. Merci beaucoup, Philippe Lhermi, trader compte propre chez traderchange.com.